Il n'y est pas tout le monde, alors je vous invite à réfléchir avec moi sur un sujet autour du développement personnel et je dirais presque des neurosciences cognitives. Vous avez dû faire un constat, ce constat c'est que souvent quand vous manquez de confiance, pour rétablir votre niveau de confiance, vous avez besoin de vous comparer aux autres. C'est quelque chose de naturel et c'est mis en place un peu je dirais par nos origines humaines. C'est notre centre émotionnel qui pour maintenir son niveau d'équilibre, c'est-à-dire restaurer sa zone de confiance, va naturellement essayer de cibler des sujets par référence ou étalon, donc dans des positions on va dire moins favorables que la vôtre, pour vous permettre tout naturellement de vous rassurer et nous permettre de réatteindre notre zone de confiance. Donc voilà, quelque part en fait je dirais que c'est l'homéostasie du système cognitif qui fait que quand l'on est déstabilisé, quand l'on manque de confiance en soi, on a un besoin naturel de se comparer aux autres pour se rassurer. Voilà, à côté de ça je dirais qu'il y a aussi des opportunités, le fait de se comparer aux autres, parfois offre l'opportunité également d'échanger avec les autres et de mieux comprendre les autres et de mieux relativiser au regard de sa situation. Donc risque, opportunité, c'est subjectif à chacun de voir, mais néanmoins, il paraît évident que le fait de se comparer est en fait quelque chose d'humain et je dirais presque de naturel. Alors est-ce qu'il convient d'effectuer un rétro contrôle sur cette action, le fait de se comparer ? Potentiellement en fait, mais je pense que la nature humaine est plus forte que tout et même si vous effectuez un rétro contrôle, c'est-à-dire que vous vous empêchez de vous comparer, tout naturellement, voilà, le naturel reprend le dessus et inélectablement, vous venez à vous comparer. Voilà, c'est pour rétablir votre niveau de confiance avec vous-même, je dirais, potentiellement. Allez, mais on a tous des expériences différentes, une façon de voir les choses différentes, donc peut-être que votre avis sera différente sur le sujet. Voilà, je vous dis à bientôt, yépa ! Gardez confiance et saisissez toujours l'opportunité de vous comparer aux autres, mais toujours dans le sens d'un échange réciproque et d'un bénéfice réciproque. Voilà, je vous dis à bientôt, yépa ! Sous-titrage ST' 501